Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Alors aujourd'hui, on va faire la conjugaison, la tasrif. Alors, on va faire ou bien on va conjuguer les verbes à la forme pronominale. Voilà, à la forme pronominale. Qu'est-ce que ça veut dire la forme pronominale? C'est les verbes qui commencent par le pronom « se ». Par exemple, on dit le verbe « s'appeler » et le verbe « se reposer ». Alors, on a un « s' » parce que les verbes l'ibdoub voyel Toujours, on a un verbe « s'appeler » et on a un verbe « s'appeler » C'est un verbe « blablabla » le pronom « se » C'est un verbe du premier goût. Donc, les verbes « l'irradin sarfou » C'est des verbes du premier goût mais à la forme pronominale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le pronom « se » Il y a un « damiria » Il y a un « damir » « se » Il y a un « s'appeler » plus un prénom Et il y a un « verbe » « se » « reposer » Alors, il y a un verbe pronominal Il y a un « verbe » Il y a un « pronom personnel » Il y a un « damiria » Il y a un « verbe » Il y a un « verbe » au présent Il y a un « infinitif » « er » Et j'ajoute la terminaison C'est un verbe « l'adil » Mais, aujourd'hui, on va faire un verbe pronominal Ça veut dire « fi hadek le se » Ou « had le se » Il y a toujours accompagné avec le verbe D'aimine, il y a un « cool » Mais, il y a un « verbe » Mais, il y a un « verbe » Mais, il y a un « verbe » Mais, il y a un « se » Non, il ne faut pas oublier le pronom « se » Conjugue, conjugue le verbe Qui, il y a un « verbe » Mais, il y a un « se » Alors, « je » « se » Il y a un « me » Avec « tu » Alors, il y a un « se » Avec « nous » Alors, on ktib « nous » On ktib « en deuxième « nous » Hier, il y a un « remarque » Qui, on abdait, il y a un « majuskule » Deuxième « nous » Il y a un « minuscule » Mais, il y a un « majuskule » Avec « vous » Je répète « vous » Il ou « elle » avec « s » Il y a un « se » Très bien Alors, on a ktib « me » « te » « se » Ou « se » Ktib « table « e » parce que le verbe est une consonne. R est une consonne. Par contre, le verbe s'appeler est un verbe voyelle. Il y a un verbe voyelle déjà. Il y a un verbe s'appeler. Il y a un verbe s'appeler. La même chose avec les pronoms de l'autre. Alors M' T' S' Mais il y a un verbe qui est une consonne. S'est une consonne. Par contre, M' T' C'est un verbe voyelle. Les verbes pronominaux ont un verbe voyelle ou un verbe consonne. Il y a un verbe consonne. Il y a un verbe qui est une consonne. Il y a un verbe E. Mais il y a un verbe voyelle qui est un verbe apostrophe. M apostrophe, T apostrophe, S apostrophe et S apostrophe. Il y a un verbe qui est une terminaison. Il y a un verbe du premier ou au présent de l'indicatif. Avec E. Avec J, E. Tu, E, S. Il ou N, E. Nous, O, N, S. Vous, E, Z. Il ou L, avec S. E, N, T. Alors, N, A, Sence. Il y a un verbe que j'ai dit. Le pronom畏 und Seïn Il y a un verbe vozнемmanent Il y a un verbe voz Par exemple, « se reposer » et « se reposer ». Alors, « je me repose » et « se reposer ». Mais il y a un complément d'objet direct. Alors, « je retiens » avec « je », le pronom personnel « je », le « se » ou « l'imme » avec « tu », « te », « il », « se », « elle », toujours « se », « nous », deux fois. « vous », « vous », deux fois. « il » avec « se » et « elle » avec « s », « se ». Donc, « il » ou « elle » ou « il » ou « elle », donc « il » avec « s » ou « elle » ou « il » ou « elle » avec « s ». « Elle » ou « elle » ou « il » ou « elle » avec « s », le pronom « il reste « se ». Il y a un peu de « je » ou « me » ou « tu » ou « te ». Voilà, maintenant, je vous donne la leçon. Donc, ici, je vous donne la leçon. Le verbe « se laver » est une consonne. Ou le verbe « s'arrêter » est une voyelle. Je vous donne la voyelle. Vous savez, vous avez la voyelle. Vous savez, c'est une voyelle. « O » est une voyelle. « U » est une voyelle. « I » est une voyelle. « E » est une voyelle. « A » est une voyelle. « Y » est une voyelle. Alors, quand vous avez un verbe « s'arrêter » est une voyelle. Ça veut dire, vous avez un verbe « o » qui est le verbe « ouvrir ». Ou là, il est le verbe « appeler » qui est le verbe « appeler » qui est le verbe « i » etc. Alors, ici, c'est le pronom « s ». Non, il est un sausage « e ». Donc, c'est que j'ai reçu. « M » « T » « s » Alors, pourquoi le faitien? Il faudrait « e » ? Il faudrait « l'a » Puis là le « o » puis là le « i » puis là le « e » ou là le « e » puis là le « y. qui n'a qu'à la chourof l'feil y'bda bwaha d'ma la chourof n'gla l'e ou n'dir aposthrof m aposthrof, t aposthrof e s aposthrof qui m'n'a t'a qu'à l'verbe aimé aimé hada qui qu'on n'a sarfou f'il aadi m'a chi pronominal m'a quoulou sh j'aime m'a djish j'aime non, saifou n'gla l'e ou y'oubli j'aime j'aime, alèj? pas qu'hina l'feil bashi y'bda, y'bda voyel, y'bda bwaha c'est une voyel alors n'gla l'e ou ta je ou n'dir aposthrof donc hana, hana c'est un verbe aadi m'chi pronominal alors kina tec par exemple le verbe s'arrêter le verbe s'arrêter c'est un verbe pronominal qui commence par une voyel, y'bda bwaha alors shangoulou, je m'arrête je m'arrête, m'angoulou, je me arrête, c'est faux, m'djish voyel hana voyel, hana n'dir aposthrof je m'arrête, e tu t'arrêtes, e, s il ou elle ou bien on s'arrête, e vous vous s'arrêtez vous vous s'arrêtez pardon nous nous s'arrêtons, o, n, s vous vous s'arrêtez, e, z il ou elle avec s s'arrête, e, n, t shadanna gla'na l'e, m, m, t, m, t, m, s, m, s alèj gla'na hadak l'e parce que le verbe, il commence par voyer par contre, le verbe se laver y'bda bkansan hana kikun l'verbe ybda bkansan men glahta haja m'goulou, je me lave, e tu te laves, e, s il ou elle, on hana dit il ou elle ou on hadadamir, hadadamir, hadadamir se lave, e nous nous lavons, o, n, s vous vous lavez, e, z il ou elle se lave, e, n, t alors, les terminaisons des verbes du premier groupe au présent d'une indicative sont, alors, maje, shandi, e tu, e, s il ou elle, e nous, o, n, s vous, e, z il ou elle avec s, e, n, t hadou les terminaisons t'as les verbes au présent d'une indicative hadou les terminaisons kouno ff un verbe pronominal ou la, un verbe normal kim le conjugu au présent d'une indicative un verbe, kim le verbe manger ou la, danse ou la, parler hadou ghou ma les terminaisons la même chose ma les verbes pronomino j'awwal farq bin hadd l'verbe ou l'verbe l'achot ou wa hadd le prononceu le verbe pronominal fi hadd le prononceu c'est comme un pronom personnel avec chaque pronom personnel il y a un pronom qui est en faisant le pronom avec le pronom tu te il ou elle tu comprends ce qui est qui est le verre nous nous soumonnaie vous ou vous il ou elle avec est on va laisser ce alors ici ça veut dire Alors, ça veut dire avec je, le prononcet me, avec tu, le prononcet te, avec il, elle, ou bien il avec s, elle avec s. Là, le prononcet se, le prononcet me, avec nous, je répète nous, une deuxième fois, avec vous, la même chose, vous, une deuxième fois, voilà, ça veut dire. Alors, il y a un truc, il y a un truc, tu, te, il ou elle, ou il ou elle, avec s, se, nous, nous, et vous, vous. Et là, on facile, 2, le prononcet, au donné vous, la nigga, la nigga, la nigga, la nigga, la nigga, la nigga, elle. Et là, on dit, c'est la nigga, c'est la nigga, c'est la nigga, c'est la nigga. Ci, la nigga, c'est la nigga. C'est la nigga, alors, il y a un truc, la nigga. dans les voyelles. Alors, dans le verbe, ça veut dire qu'on va dire qu'on va en mettre l'E et on va mettre en place M', T' et S'. Le verbe, il va mettre l'E et l'A. A, O, U, I, E, E, Y. C'est qu'il n'y a pas de l'A. Mais on va mettre l'A. Donc, c'est un voyelle. C'est un voyelle. On va voir le verbe, il va mettre l'E et l'A. M', ou la T' ou la S'. En ce qui concerne nous, vous, on a dit qu'il y a deux consonnes. S'est une consonne. Donc, on a dit qu'on va mettre l'E. Voilà. Alors, aujourd'hui, on a fait les verbes pronominaux. Les verbes libres de consonne ou les verbes libres de voyelle. Dans la terminaison, on va mettre l'E. On va mettre l'E pour mettre la kaliche voyelle avec voyelle. C'est ici. On va mettre l'A, le T ou le S. On va mettre l'A, le T ou le S. Alors, nous allons dire l'exercice. Le cahier d'activités. C'est la page 15. Alors, je complète par nous, vous, je et tu. Normalement, l'exercice, c'est numéro 2. Alors, bonjour. Comment est-ce que vous appelez? Alors, vous vous appelez, donc, deux fois. Nous nous appelons, alors, avec un N majuscule, parce que là, au début de la phrase, Farid et Farida, nous sommes jumeaux. Et toi? Alors, tu t'appelles, non, on dit tu, parce qu'on dit t. Tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle, avec un J minuscule, parce qu'on a dit virgule, quitte qu'on a dit virgule, donc c'est minuscule, mais je suis majuscule. Je m'appelle Fatima. Alors, j'associe. Non, je relis, Arbet, tu, je, vous, elle, avec S. Alors, avec tu, tu t'amuses. Tu t'amuses. Alors, je, je m'amuse. Alors, je n'ai pas un M apostrophe, ou S apostrophe, ou T apostrophe, parce que le verbe amuser, il double A, c'est une voyelle. Alors, vous, 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 deux fois. Vous vous amusez. Elle, avec S, elle s'amuse. Alors, elle s'amuse, E, N, T, avec mes camarades dans le parc. Très bien. Exercice 3. Je complète la comptine. Donc, c'est une comptine. Je n'ai pas un Souda. Et l'éléphant. Par quoi je remplace l'éléphant? Je n'ai pas un élément. Il. Il se douche. Il se douche. E, à la fin. Alors, chaque matin. Voilà. Chaque matin. Il se douche. Chaque matin. Là, il y a une erreur. Il se. Donc, là, il. Il, c'est l'éléphant. Il se mouille avec E. La trempe. Il se mouille. La trempe. Voilà la trempe. L'enfant. Il se couche avec E. Chaque soir avec sa maman. Il se couche chaque soir avec sa maman. Il, avec S. La même chose. Le pronom C. Il se promène. E, N, T. Elle n'a E, N, T. Parce qu'il, avec S. Il se promène. Tous les deux dans le grand parc. Alors, là. Dis-le le pronom qui manque. Donc, là, on dit ce, 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 ce. Parce qu'on dit il. Ou il avec S. Donc, le pronom, il gode ce. Les termes, les hommes, il, roi, e, e, e. Il, avec S, E, N, T. Voilà. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, là, on dit l'exercice numéro 4. Je complète ce qui manque. Donc, Yessin, Massinissa, venez avec nous. Impossible. Nous, 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 reposons. O, N, S. Un peu. Oui, je suis fatiguée. Je me repose. E, aussi. Ah, venez voir par ici. Non. Il se repose. E, N, T. Donc, il n'a qu'un chassinat. Les termes, les gens. Rahmdelina, le pronom, me, je, me. Nous, nous. Voilà. Et il se. Donc, on a atteint les pronoms. On a atteint les verbes. Donc, on a atteint la terminaison. Alors, aujourd'hui, on a fait la conjugaison. Les verbes à la fin pronominale. Ou bien le verbe pronominal. Voilà. Alors, on a des exercices à la page 15. Sauf, ha, khm, sa, sur le cahier d'activité. Alors, on a fait la conjugaison. On va faire autre chose. On va faire l'adjectif de couleur. Alors, c'est fatal à l'ouer l'adjectif de couleur. Alors, merci pour les j'aime et pour les commentaires aussi. Merci et au revoir. Merci. 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 Merci.